Hey salut tout le monde bienvenue au WhatRef mon nom c'est Marco puis aujourd'hui on va continuer la game ensemble de Nemesis la partie avec les trois personnages donc on joue avec le scientiste le pilote et la capitaine dans le dernier épisode on a fait un survol des cartes de personnages des cartes de quest des petits items spécial qu'on peut déballer avec chaque personnage on a regardé leurs weapons puis on a aussi fait un survol rapide des objectifs de la partie je vais quand même faire un autre survol des objectifs ensemble puis on va découvrir les personnages à mesure de jouer donc on avait trouvé cleanup crew il faut faire une de deux choses il faut soit envoyer un signaux et détruire le nid des aliens ou bien envoyer un signaux et détruire le vaisseau entier donc le Nemesis et le vaisseau on a cutting off the head ça c'est d'envoyer le signal et tuer la reine ou envoyer le signal et détruire le ship donc ça veut dire qu'il faut qu'on envoie à date deux signaux et puis soit détruire le ship ou bien tuer la reine et détruire le nid qui vont bien ensemble puis le troisième objectif qu'il faut compléter no man left behind il faut envoyer un troisième signal ça veut dire que les trois personnages qu'on joue avec vont devoir trouver le comms room et puis essayer de envoyer un signal avant qu'ils se font tuer puis ensuite on a voyons bon voilà comme ça la caméra voulait pas focus j'étais comme come on no man left behind send a signal and all rooms must be explored donc celui-là c'est le troisième signal qu'il faut envoyer mais en plus il faut explorer toutes les pièces du vaisseau spatial Nemesis ça veut dire qu'il va falloir qu'on se grue les fesses qu'on fait le tour de toute la planche le plus vite possible sans faire trop de bruit pour pas que les les méchants monstres viennent nous pogner donc ça va être quand même assez complexe surtout à cause que j'ai pas de soldats j'ai pas vraiment de classe très forte au combat alors on va faire de notre possible on va commencer la partie immédiatement le premier joueur j'ai choisi aléatoirement il a reçu le space cat figurine donc ça c'est la petite la petite tuile qui dit que tu es le premier joueur et le premier joueur ça va être le capitaine donc on y va immédiatement avec le capitaine on pille ses premières cinq cartes on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ses mains ensemble il a pogné basic repair donc on peut réparer des choses motivation ah ça c'est super bon au début parce que ça dit all characters in the room you're in draws one action card puis on est tous dans la même pièce pour l'instant donc c'est sûr qu'on va utiliser ça immédiatement ça va donner plus de cartes aux autres joueurs plus d'options on a un rest pour se reposer suppressive fire c'est super bon pour se promener et s'il se fait prendre par surprise par un alien il va être capable de sauver avec cette carte là ça coûte 0 en plus utilisable en combat évidemment puis ensuite order il est capable de choisir un autre personnage dans la même pièce que lui bouger ce personnage dans une pièce à côté fait qu'il va même être capable d'utiliser ça à son tour puis faire bouger quelqu'un d'autre en avance fait que c'est peut-être ça qu'on va faire avec comme ça ça va nous donner un petit peu des tours d'avance avec d'autres personnages puis ouais 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 c'est une bonne idée ça whoops on revient ici fait que on va commencer par jouer la carte motivation la carte motivation ça coûte 0 à jouer ça va laisser tous les joueurs même le capitaine piger une autre carte donc on joue ça ça va dans le discard on pige une autre carte ici démolition fait là on peut faire exploser une porte ou une pièce l'autre chose qu'on va faire ça c'est sa première action on a le droit de faire deux actions comme vous le savez donc on va continuer avec je vais utiliser order parce que je vais utiliser order immédiatement ça coûte 0 donc je vais juste discarter cette carte là ça veut dire qu'il va nous en rester 4 dans nos mains puis je commande au pilote de s'en aller c'est le pilote c'est le verre dans cette pièce là fait que c'est lui qui a le risque de rouler le noise bon on a trouvé le airlock control donc start emergency airlock procedure je suis pas certain qu'est-ce que ça fait cette pièce là on va aller voir ensemble dans le petit guide de pièces donc c'est les pièces numéro 2 airlock control ça dit que choose any one other yellow room the corridor connected to the room you choose must contain no destroyed doors automatically close the door in each corridor connected to the room airlock token into the room bla 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 if any of the other doors are connected to the room are open before the current player phase ends remove the token if all doors in each corridor connected to the room are closed the end player phase everything in the room dies both character intruders essentiellement si on est capable de de avoir quelqu'un ici il va être capable de fermer les portes tout le tour d'une autre pièce jaune puis si on finit le tour des joueurs puis ça devient le event phase puis il y a des monstres ou des joueurs dans la pièce où on vient de fermer les portes ils vont suffoquer donc on peut arrêter la population d'oxygène dans une salle jaune à travers le vaisseau donc ça pourrait être intéressant s'il y a des aliens qui se pendent en quelque part on pourrait peut-être se sauver et essayer de les faire nous suivre dans dans cette pièce là pour tendre un piège ensuite qu'est-ce qu'on a trouvé ici regardez on a un item puis une une porte qui se ferme derrière nous donc un item seulement dans la pièce plus la porte se ferme derrière nous ici ok mais c'est quand même pas si pire on va quand même rouler pour le bruit voir si on en fait on a rouler un 3 donc ça veut dire qu'il y a du bruit dans ce corridor là ici qui est numéroté 3 ok donc ça se termine les deux actions du capitaine qui est en bleu maintenant on s'en va au tour du scientiste donc le scientiste lui il va commencer avec 6 cartes dans ses mains parce que le capitaine il a fait la motivation donc c'est quand même bon on va aller voir ses cartes Computer Skills ça lui laisse ouvrir une porte ou la fermer dans un corridor à côté de sa pièce si il est dans une pièce avec un ordinateur il peut utiliser la pièce sans payer le coût de la pièce démolition pareil comme l'autre il est capable de faire exploser une porte ou bien une pièce il peut se reposer Blocking Access c'est la même chose que l'autre utiliser dans une pièce avec un ordinateur et on peut utiliser la pièce sans payer ça a un autre effet en semi coopératif qui est pas important dans notre mode à nous Intranet super cool on utilise une pièce avec un ordinateur quand je dis avec un ordinateur c'est une pièce qui va avoir un petit compte d'ordinateur sur le côté ça ça dit qu'on peut utiliser l'action d'une pièce de n'importe quelle autre pièce qu'un ordinateur donc on pourrait être dans cette pièce là et utiliser un ordinateur ici et on peut utiliser l'habilité de cette pièce là donc le scientiste il est bon il est vraiment bon avec les ordinateurs et des choses comme ça risk assessment c'est un petit peu pareil on l'utilise aussi dans une pièce qu'un ordinateur lui est capable de voir qu'est-ce qui se passe dans le vaisseau puis ça va lui laisser aller voir les cartes sur le event deck puis décider si on veut la laisser sur le dessus ou la mettre en dessous donc c'est un petit peu prédire l'avenir donc c'est assez intéressant peut-être un peu plus tard dans la partie ça va être plus important quand il y aura des monstres ok fait qu'avec lui c'est sûr que je veux commencer à explorer je pense que regardez si on essaie de c'est sûr qu'il faut trouver le comms room pour envoyer le signaux les signaux pour tous les joueurs mais il faut aussi trouver le nid le nest puis parce que si on décide de le détruire évidemment il faut savoir c'est où puis aussi quand on est dans le nest puis on a des oeufs et tout on a des chances de spawner la queen donc si on veut la tuer il faut la spawner donc ça c'est une option l'autre option c'est de détruire le vaisseau mais on a aussi peut-être l'option de se sauver avec les escape pods 1, 2 ou 3 donc si on réussit à se sauver avec les escape pods pour détruire le vaisseau il faudrait qu'il y ait au moins deux des moteurs qui sont brisés donc peut-être aller trouver le moteur qui est pas brisé si on est chanceux dans la pièce il va avoir laissez-moi regarder ici dans les deux il va avoir un on est pas certain de l'avoir le engine control room parce qu'il y a juste 5 des pièces numéro 2 qui vont être disponibles durant la partie les pièces qui sont ici tout autour du centre il y en a 4 il y en a 4 qui sont pas dans la game et on sait pas c'est lesquelles donc on peut pas vraiment prévoir si on va être capable de trouver le engine control room si on le trouve ça va être super hot parce que ce que cette pièce là nous laisse faire c'est aller voir le statut des 3 moteurs sans qu'on ait besoin d'aller marcher avec notre bonhomme jusque dans les le derrière du vaisseau pour aller exploiter les moteurs un par un pour aller les vérifier pis en plus pour les briser ça fait une action avec une carte de repair mais pour l'instant vu qu'on sait pas si on l'a cette pièce là ou pas on va juste je pense avec le scientiste s'en venir par ici peut-être faire cette pièce là cette pièce là cette pièce là revenir ici pis continuer par là comme ça on va être capable de lock down ce côté là du vaisseau ou peut-être même là je pense peut-être venir ici faire le tour comme ça ça pourrait être une autre option comme ça lui pourrait un bonhomme pourrait couvrir tout ça avec celui là on pourrait descendre dans le cockpit ici venir là peut-être revenir pis avec lui faire cette boîte là c'est dur c'est dur de décider où aller au début comme ça il y a beaucoup d'options mais pour commencer regardez c'est sûr qu'on va bouger ici donc pour faire un mouvement il faut enlever une carte donc j'ai enlevé la carte de rest on va discarter ça pour payer le mouvement c'est une action normale de 1 on s'en va dans cette pièce là avec le scientiste pis on va voir qu'est-ce qui se passe donc on a trouvé le command center ça c'est une place qu'on peut ouvrir ou fermer les portes de n'importe où dans le vaisseau et il y a un ordinateur donc c'est avantageux pour notre scientiste ça pendant la pièce il est brisé il y a un malfunction mais il y a quand même 2 items qu'on pourrait retrouver dans la pièce si on fait des recherches pour du stock donc le 2 il est déjà là on est good lui il vient ici on roule le noise est-ce qu'il a fait du bruit? oh il n'a pas eu un symbole de danger ça veut dire qu'il a fait beaucoup de bruit il est parti avec sa chaise roulante parce que si vous ne l'avez pas vu il est en chaise roulante je vais vous montrer à la caméra il fait penser un peu à la professeure Xavier dans X-men regardez ça avec son petit sac de gear en arrière c'est quand même une belle une belle petite figurine j'allais dire comme je disais il s'en allait dans le corridor avec sa chaise roulante super vite il y a du nitro dans sa chaise c'est une chaise futuristique ouaaaain pas que l'ing il s'accroche dans le coin de la pièce tout tombe à terre il y a du bruit partout donc c'est vraiment pas fort de sa part ça c'est sa première réaction donc là ce que je peux faire c'est peut-être jouer un peu safe parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit c'est sûr que si je reste dans cette pièce là il y a de fortes chances que je dois rouler pour du bruit puis il va y avoir déjà un alien ça fait que vu que j'ai fait beaucoup de bruit c'est peut-être la meilleure idée pour l'instant ça c'est peut-être de s'en aller de cette pièce là le plus lentement possible le plus furtivement possible sans faire de bruit je ne sais plus comment parler je vais utiliser les cartes je suis en train d'échapper on va discarter deux cartes pour notre deuxième action ces cartes là vont nous payer pour faire l'action careful movement ça nous laisse nous en aller super lentement il avance bien lentement il s'en vient ici mais là au lieu de rouler pour le son quand on va être rendu au roulement on va être capable de choisir où on veut mettre le son fait qu'on va le mettre soit là ou là comme ça on va avoir moins de chance de spawner alien peut-être plus tard on va aller voir qu'est-ce qu'on a fait qu'on a trois items qui vont être dans cette pièce là plus une porte qui se ferme derrière nous encore donc on est barré de nos camarades puis en plus on trouve le storage donc un endroit militaire où on peut trouver pas mal de fusils ou de munitions ça va être intéressant et puis combien d'items j'ai dit j'ai dit trois items donc on met ça à trois boum la porte se ferme ici puis là on ne roule pas le dé de noise mais on met un token quand même puis on va aller le mettre dans ce corridor là non c'est ce qu'on va le mettre ici pourquoi je le mets là ? parce que c'est un 4 puis celui-ci c'est un ou deux donc ici ça devient plus tard que je dois rouler un dé il y a un, deux, trois, quatre donc j'ai plus de chances de rouler celui-là j'ai une chance sur deux plus ou moins si on ne compte pas le danger ok donc ça c'est réglé ça termine son tour donc il lui laisse trois cartes dans ses mains et puis on s'en va au tour du pilot le pilot puis j'ai six cartes elle aussi pour commencer à cause de la motivation du capitaine allez l'équipage au travail tout a de motivation on va aller voir ses cartes pour commencer on a rest pour se reposer knowledge of the ship ça c'est intéressant ça ne coûte rien on peut ouvrir ou fermer une porte dans un corridor mais on peut aussi aller voir n'importe quelle tuile n'importe où sur le ship mais il faut la remettre face vers le bas quand on a terminé donc elle connait le ship elle est capable de vous dire ah ouais la pièce qui est là là-bas en avant du vaisseau vous allez trouver ça pour aller voir c'est quoi c'est quand même bon pour se donner une idée où aller mais de toute façon il faut tout qu'on explore c'est une de nos missions alors je ne m'attarderai pas trop à essayer de trouver une pièce en particulier pour l'instant search ça va être bon pour trouver des systèmes old friend bon ça c'est une carte qui lui laisse elle contrairement aux scientifiques ça lui laisse utiliser une pièce sans payer l'action de la pièce si la pièce n'a pas d'ordinateur donc un peu plus différent que l'autre interruption une carte pour se mettre de masse pour annuler des moves cependant en coop c'est juste pour payer des actions un autre search piloting piloting qu'est-ce que ça fait je ne sais pas si on va aller voir c'est gratuit si vous êtes dans le cockpit ou dans une pièce avec un ordinateur vous pouvez utiliser l'action de la pièce sans payer ok super donc une carte similaire à celui du scientisme donc les deux sont bons avec les ordi si vous êtes dans une pièce avec un computer on peut checker les coordonnées au devant du ship donc si on décide de tuer la queen détruire le nest s'assurer que les moteurs fonctionnent s'assurer que les coordonnées sont bon puis aller dans le cryogenic pod on va être capable de survivre de cette station-là mais c'est peut-être pas la meilleure solution pour l'instant ok donc avec ce bonhomme vu que lui s'en va par là je pense qu'on va aller par en arrière fait qu'on va aller dans cette pièce-là avec le oh non attends une minute mon pilot est rendu là je me suis trompé de bonhomme on est déjà ici fait qu'on va continuer vers l'avant avec le pilote là c'est quel chemin qu'on va prendre est-ce qu'on je pense qu'on va peut-être aller là faire le tour venez ici aller là revenez ici aller là après ça on a la chance de revenir il y a quand même beaucoup de corridors ici qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait le capitaine on va l'envoyer par là à son tour ok on va faire un move normal puis on va aller découvrir c'est quoi qui est ici donc on s'en est ici on a trouvé oh on a trouvé le comms room c'est là qu'il faut envoyer le signal parfait là on va espérer qu'elle n'est pas brisée nice on a un X donc on n'est pas obligé de rouler pour avoir fait du bruit puis on a juste un item dans la pièce donc on ne peut pas demander mieux super alors ça c'est son premier tour j'ai discarté une carte pour faire ça n'est-ce pas non j'ai oublié on va la mettre ici la reste puis ensuite je veux utiliser l'action de la pièce puis on va utiliser la carte paloting pour ça ça coûte deux pour faire l'action de la pièce mais vu que j'ai paloting qui ne coûte pas d'autres actions ça dit que quand je suis dans une pièce avec un ordinateur je peux if you're in a room with a computer use its room action without paying its cost je suis capable d'utiliser l'action juste en jouant cette carte-là vu que je suis bon avec les ordinateurs donc ça c'est le code de signal futuristique de Nemesis donc on reçoit un token sur la planche de personnages dans Signal c'est un des trois signaux qu'on doit envoyer ça veut dire qu'il va falloir amener dans la game possiblement plus tôt que plus tard vu qu'il n'y a pas des aliens il faudrait que les autres personnages soient capables de se rendre là mais il ne faut pas oublier notre scientiste il va être capable d'utiliser cette pièce-là à partir de n'importe où sur le vaisseau en autant que des ordinateurs dans sa pièce donc ici il y a une porte il ne peut pas passer pour revenir il va continuer son chemin puis avec lui on va peut-être être capable de trouver un ordinateur puis utiliser cette pièce-là à distance vu qu'elle n'est pas défectueuse donc c'est quand même un atout qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour la deuxième action là on pourrait chercher pour des tours avec le pilote ou on pourrait aller strictement au cockpit malgré que le cockpit ça ne me donne pas grand chose d'y aller j'aimerais mieux aller ailleurs mais il n'y a pas vraiment d'autres endroits c'est de valeur qu'il n'y a pas un corridor ici qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on cherche pour des outils savez-vous quoi je ne suis pas certain quelles sortes d'outils on peut trouver on peut peut-être trouver quelque chose d'intéressant qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on fait un search ou est-ce qu'on bouge je pense que bouger ça serait oh j'ai oublié de mettre le turn marker à 15 on a commencé à 10 wow 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 c'est déjà assez difficile comme ça il y a mon petit token qui va là j'ai oublié d'en mettre un et voilà on découvre des petits des petits bobos all right je vais bouger dans le cockpit on va faire un mouvement on va faire un mouvement on va faire un slow un mouvement un careful movement on va enlever 10 interruption et search donc 2 cartes pour payer 2 coups d'action pour bouger le personnage ici puis on va mettre le token de noise derrière nous ok on n'a pas besoin de rouler pour donc là on est rendu dans le cockpit au prochain tour on va être capable d'aller checker les coordonnées si on veut vu que je suis là je suis peut-être aussi bien de le faire mais on va regarder ça rendu là donc le pilot finit son tour avec 3 cartes dans ses mains et puis maintenant on s'en va immédiatement au event phase donc on va regarder la carte ensemble le event phase ça commence où il y a du texte rouge et puis ça dit move the time track donc le time track en bas il passe de 15 à 14 ensuite ça dit self-destruct timer c'est pas important parce que c'est pas activé intruders attack il y en a pas sur le board fire damage il y en a pas sur le board resolve event alors on s'en pli de notre premier event de la partie et ta ta oh non place a malfunction marker in the explored room with the lowest number then shuffle this back in the deck oh non fait que là il faut trouver la pièce que le plus bas shift ça veut dire que celle-là c'est un 15 celle-là c'est un 18 celle-là c'est un 6 oh non la comms room c'est un 2 ça veut dire que la comms room je venais juste de célébrer qu'elle n'était pas pétée elle vient d'exploser elle vient de mal fonctionner oh crap fait que notre pilote elle a envoyé son signal puis elle a tout pété les fils des ordinateurs ou quelque chose fait que ce event-là il retourne dans le deck puis on mélange on mélange ça veut dire qu'il peut même revenir hey c'est tough c'est tough c'est la première fois que je la vois celle-là ok fait que ça ça termine cette chose-là puis il reste une autre chose à faire dans l'event phase la dernière chose en bas ça dit intruder bag development qu'est-ce que ça veut dire aussi simple que ça on va chercher notre super beau petit sac nemesis dans le sac il y a des tokens vous le savez des tokens de larves des tokens de creeper des tokens d'adulte et des tokens de queen de reine on va aller piger un token et voir c'est quoi qui nous attend à l'autre bout du corridor puis on y va avec celui-ci pop ah on a trouvé une larve ça veut dire que on enlève le token de larve et puis la larve grandit en adulte et se rajoute au sac donc c'est ça qui est passé dans le background pendant que nous on se promenait les liens sont en train d'évoluer dans les dans les panneaux des murs ok fait qu'on en revient aux joueurs le token du premier joueur s'en va au scientiste donc c'est lui qui va commencer on va repiger nos cartes jusqu'à 5 présentement on a 3 cartes qui nous restaient donc on rajoute 2 autres cartes on est rendu à 5 on a 2 search puis on a les 3 cartes d'avant intranet computer skill risk assessment ok regardez je pense que ça serait peut-être une bonne idée de se pogner peut-être des meilleurs fusils des choses comme ça ça serait intéressant parce que pour l'instant on a juste un pistolet avec le scientiste fait qu'il n'y a pas beaucoup d'attaques avec cette carte-là regardez il y a juste 3 balles dedans puis quand il frappe pour des 2 ça compte pour des 1 donc c'est pas fameux fait que je pense qu'on va utiliser notre carte search vu qu'on a quand même pas mal de temps puis on va aller essayer de trouver des choses dans le storage quand même un item un endroit avec des items militaires donc des choses d'attaque on pourrait prendre des grenades des choses comme ça donc on baisse on jette la carte ça coûte 0 pour le search pour le scientiste ce que ça nous laisse faire c'est baisser la pièce de 3 à 2 des items qu'on peut y retrouver on va piger deux cartes d'items dans le deck rouge au hasard ding ding puis maintenant on va aller voir ensemble qu'est-ce qui est dans cette pièce là donc on a un smoke grenade on peut l'utiliser en combat ça coûte 1 point d'action on peut l'utiliser puis on peut l'utiliser dans une pièce qu'on est dedans tous les autres personnages dans la pièce perdent une carte d'action s'ils sont dans la pièce avec vous et puis vous bougez dans une pièce adjacente et les ennemis vous attaquent pas donc c'est quand même le fun pour se sauver puis aussi ici on a un recon drone donc ça ça nous laisse aller voir une tuile qui n'est pas explorée puis regarder c'est quoi qui est derrière donc c'est sûr que je vais y aller avec la smoke grenade ça va quand même être assez bon parce qu'on va vouloir se sauver s'il y a des aliens un peu plus tard donc notre scientiste il est rendu avec un smoke grenade nice ok puis pour son deuxième action bien là on va deviner qu'est-ce que je vais faire je vais faire oh attends ça c'est mon discard j'ai pris mon mauvais paquet de cas mais dans ma main j'ai une autre carte de search fait qu'on y va encore on cherche d'autres items pendant qu'on est là on essaie de trouver des munitions ou des grenades fait qu'on amène ça à un il y avait juste un item à trouver de plus après ce tour-ci deux autres cartes on va aller voir c'est quoi nos choix premier choix energy charge ça nous laisse recharger notre gun à pleine capacité ou bien ouvrir ou fermer une porte l'autre chose qu'on pourrait avoir c'est un un decoy choose one neighboring room take all intruders from neighboring rooms even in combat and move to this room each intruder in combat performs one attack before leaving its room choose one neighboring room take all intruders from neighboring rooms ça veut dire que si on est ici puis on choisit cette pièce là tous les méchants qui sont adjacents ça veut dire dans cette pièce là ou cette pièce là puis on peut s'en aller fait dans le fond on pitch un decoy à quelque part puis tous les aliens s'en aident à cette pièce là ça pourrait être le fun ça fait que je vais y aller avec le decoy puis aussi il ne faut pas oublier que dans ce jeu là il n'y a pas de limite de nombre d'items qu'on peut avoir dans nos mains donc c'est quand même le fun pardon de trouver des items ok ça ça termine son tour fait qu'on s'en met au pilote qui est next le pilote qui est dans le cockpit fait que vu qu'on est là je pense qu'on va aller voir les coordonnées on va-tu voir les coordonnées on est aussi bien en fait ça on ferait un move normal mais avant on va piger nos cartes il faut piger deux cartes ok on a pogné on a pogné computer skills ça laisse utiliser une pièce sans payer c'est un ordi ou démolition knowledge of the ship on peut aller voir les autres tuiles fait qu'on va discarter knowledge of the ship ça coûte-tu un ou deux pour aller voir le special room cockpit ça coûte deux pour checker les coordonnées donc il faut discarte deux cartes donc on va enlever aussi démolition alors on paye deux cartes fait que notre pilote est dans le cockpit elle va checker les coordonnées fait qu'on va aller voir c'est où que le vaisseau spatial il s'en va vu qu'on est là et B c'est Earth c'est la planète Terre puis les coordonnées sont déjà setées pour B ici alors on n'a pas besoin de faire rien donc on sait que si on réussit plus tard dans la mission si on décide d'aller dans le cryogenic sleep on s'assure que les moteurs fonctionnent on sait que la destination c'est la planète Terre donc on va être c'est une des choses qu'on a besoin pour une victoire si on décide d'y aller de cette façon là ça c'est sa première action deuxième action on va bouger dans une autre pièce donc on va utiliser je vais y aller avec deux cartes on va enlever computer skill et old friend donc il y a juste une carte dans nos mains la raison que j'enlève deux cartes c'est pour faire un careful movement donc on y va lentement ici puis on va aller voir c'est quoi ok c'est un oh le armory fait qu'on peut trouver des armes ici aussi puis on peut recharger nos armes il y a quatre stands dans cette pièce là si on fait des searches ça va être bon de trouver des armes all right on va rouler pour le non on ne roule pas pour le son parce que j'ai fait un silent movement puis je vais mettre le son derrière moi à quatre parce que je ne veux pas retourner par là je vais venir par ici puis aller là puis là je pense puis ensuite backtrack ouais ouais c'est-tu une bonne idée là c'est-tu quoi j'allais dire aller par ici ouais j'ai mal fait ça mais c'est pas grave on va vivre avec mais la pièce elle est mal functioning donc on ne peut pas le charger nos armes mais on peut quand même chercher pour des items donc elle elle termine son tour comme ça il n'y a plus rien d'autre qu'elle peut faire son deuxième action c'était de bouger alors on s'en va au capitaine le capitaine lui il a ses quatre cartes donc on en pige juste une on vient de piger une search ok le capitaine est encore dans le centre fait que c'est sûr qu'on va aller essayer d'explorer ce côté-là du vaisseau alors on va enlever une carte de démolition ça ne nous sert pas pour l'instant puis on va faire un move normal pour aller dans cette pièce-là on a trouvé le monitoring room ça ça nous laisse aller voir les autres pièces sur le vaisseau puis ah non elle est en feu avec deux items à l'intérieur ça veut dire qu'on la tourne comme ça puis la pièce est en feu ça c'est poche ok je vais juste checker quelque chose avec le feu parce que je ne suis pas sûr si ça me donne des points de dommage tout de suite ou est-ce que ça ça fait juste des points de dommage à la fin de du prochain tour quand on finit notre tour parce que je sais que quand tu finis un tour avec du feu habituellement tu prends du damage je suis en train de le drain even phase de fire murder bon est-ce que tu finis le round fait qu'on a fini notre round ça veut dire que la pièce est en feu alors on se fait brûler puis le capitaine il vient de manger une brûlure sur le bras puis là ça va être capable de se propager fait qu'il faut peut-être essayer de trouver une façon de contrôler le feu le plus vite possible ok fait qu'il ne faut pas oublier de rouler pour le son en plus parce que du feu ce n'est pas assez puis dans le corridor numéro 2 ça veut dire celui-ci a du bruit c'est là qu'on voulait aller donc c'est un petit peu risqué on va passer quand même fait que je vais enlever deux oh boy c'est tough c'est tough c'est tough c'est tough je vais enlever deux deux cartes je vais enlever rest je vais enlever rest et suppressive fire comme ça on va faire un careful movement pour venir voir qu'est-ce qui est ici evacuation section B fait d'ici on pourrait aller dans le control l'escape pod mais il faudrait trouver comment les débarrer on a une icône de danger et puis deux items donc une icône de danger ça veut dire que chaque corridor reçoit du bruit donc j'ai payé deux j'ai payé un careful movement pour rien parce que l'icône prend le dessus contre l'action ça veut dire que là on est dans un mauvais pétrin parce qu'il n'y aura juste deux cartes en plus de ça on est dans une pièce qui a du bruit tout le tour donc il y a de fortes chances qu'il y a un alien qui va apparaître durant le event phase puis en parlant de l'event phase c'est là qu'on est rendu puis il nous reste juste deux cartes dans nos mains donc on pourrait se faire attaquer par surprise si on n'est pas chanceux alors on va y aller pour l'event phase ça veut dire on commence avec le time track ici on va à 13 ensuite c'est le self-destruct track il n'y en a pas intruder attack il n'y en a pas fire damage il n'y a personne dans la pièce il n'y a pas de damage resolve event fait qu'on y va pour le prochain event oh ah t'es pas sérieux je vous assure que j'ai brassé le deck place a malfunction marker in the exploit room with the lowest number fait que la pièce qui est le plus bas est-ce que c'est toujours 2 2 6 14 17 18 15 4 ouais c'est encore celle-là puis elle est déjà brisée donc ça fait absolument rien donc là je vais vous montrer que je brasse vraiment le paquet c'est quand même incroyable deux fois de suite peut-être qu'il y en a plus qu'une dans le deck puis je ne le sais pas alright ça c'est fait ensuite le moment décisif pour voir si on se fait attaquer par les aliens le sac nemesis alors on se croise les doigts qu'on pige quelque chose de simple quelque chose de simple si je pige un token d'adulte on est dans la chenoute on y va avec celle-là non 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 pas toi pas toi celle-ci bon ah l'échangeuse c'est une larve donc ça veut dire qu'elle mutate elle se attend oh non c'est pas une larve c'est un c'est un creeper celle-là ça veut dire que lui il évolve mais il évolve en en grosses bébites comme ça puis je ne les ai jamais vus encore ceux-là dans la game mais c'est quasiment comme des mâles c'est des breeders qui s'appellent tu as la queen puis des breeders c'est des gros mâles encore plus éperants que les les aliens adultes donc maintenant il y a possibilité que ça sorte mataké plus tard donc ça pourrait être très dangereux ok on continue donc on revient au joueur donc premier joueur ça va être le pilote ce tour-ci il a juste une carte dans ses mains donc il empêche 4 juste un instant je vais brasser le discard 1, 2, 3 ok on est rendu à 5 bon notre pilote est dans le armory est-ce qu'il y a une carte de repair ah il y a une carte de repair donc on pourrait non mais on n'a pas besoin de repairer le armory c'est vrai parce qu'on ne veut pas recharger nos guns mais on pourrait essayer de trouver une deuxième weapon ou des grenades je pense qu'on va en avoir besoin fait qu'on va utiliser une carte de surge qui nous coûte 0 ça nous laisse aller chercher deux cartes roses à cause de la pièce donc je paye ça immédiatement on va dans le deck rouge encore une fois on peigne les deux cartes dessus puis on va aller voir qu'est-ce que notre pilote trouve un autre energy charge pour recharger son gun ou une ouh une vraie grenade donc on peut trouver une on pitch dans une room with an intruder the chosen intruder suffers two injuries all other beings in the targeted room suffers one ah c'est bon fait qu'on peut je vais être la grenade au lieu de l'énergie on va être capable de pitcher ça à des aliens dans d'autres pièces si on se fait suivre ou peu importe ça pourrait devenir utile plus tard ça c'est son premier tour deuxième tour est-ce que j'ai un autre search j'ai un autre carte de search dans mes mains fait savez-vous quoi je vais y aller je vais essayer de m'équiper avant qu'il est trop tard vu qu'il n'y a pas encore d'ennemis sur le board fait qu'on joue ça on fait finir notre tour à trois cartes on pige deux autres cartes du deck rouge on a le choix entre un prototype rifle donc il y a six amos dans celle-là donc c'est quand même pas pire ou bien on a trouvé un smoke grenade le pilote c'est quoi son arme le pilote elle a un shotgun avec juste deux balles donc pogner un autre arme ça pourrait être intéressant mais pogner une smoke grenade qui la laisse se sauver ça c'est aussi très intéressant c'est bien c'est une décision très difficile j'ai vu un règlement aussi qui disait que dans un preview vidéo du jeu ça disait que tu trouvais des items si tu trouvais des guns ça commençait avec juste une balle dedans mais je suis pas certain dans la version finale du jeu si que si que ça fonctionne comme ça je suis en train de regarder ça n'a pas l'air de le préciser je pense que c'est peut-être juste un règlement de bêta qu'ils n'ont pas gardé dans le jeu fait qu'on va y aller on va faire semblant qu'on reçoit tous nos items de toute façon il y aura juste un tour puis avant avant que je finis l'épisode puis dans le prochain avant de commencer le prochain épisode où il va y avoir sûrement des aliens on va être capable d'aller voir le règlement puis être sûr qu'on n'a pas fait un bobo si on en a fait un on l'ajustera fait que je vais aller prendre le prototype rifle ok on va laisser faire la smoke grenade puis celle-là c'est un item heavy donc présentement je n'ai déjà un dans mes mains on peut en avoir jusqu'à deux dans ma main gauche je vais avoir le prototype rifle avec 6 balles dedans donc ça ça va être pas mal intéressant qu'on va essayer de bon pardon je suis allé chercher tous mes petits tokens de balles ici 1,2,3,4,5,6 bon 6 balles et voilà ça c'est bon là on est set up pour affronter un alien si on en voit un pas mal cool sauf que ça fait deux fois qu'on search il ne faut pas oublier de descendre la pièce de deux donc 3,2 voilà puis ça ça termine son tour ici on n'a pas besoin de faire de bruit parce qu'on a resté dans la même pièce puis on s'en va au prochain joueur qui est le capitaine donc le capitaine dans ses mains il lui restait deux cartes donc on empêche trois autres on est où avec le capitaine oh oui on est là-bas on était chanceux de ne pas avoir de monstres qui a spawné pendant qu'on était là on était très chanceux même sauf que le problème c'est que il y a beaucoup de bruit donc si je viens ici ça va être problématique ça va être problématique parce que il va falloir que je joue le peu du bruit j'ai une chance sur deux d'un spawner un encounter oh boy c'est tough c'est tough c'est tough ça commence à être bien tough puis je vais aussi pogner et lui il est comme pogner il va être obligé de s'en venir par ici je pense qu'on va gambler sur ce moteur-là puis celui-là puis si on est capable de la déparer les deux est-ce qu'il y a un repair oui il y a un repair dans ses mains en plus savez-vous quoi? on va utiliser reload et interruption pour faire un careful movement avec le capitaine on va bouger lentement dans le corridor pour se rendre dans le engine room puis on va mettre le bruit dans le corridor numéro 2 ici ok je vais-tu avec le 2 ou je vais-tu avec la ventilation parce que si je vais dans le 2 il faudra que je fais careful movement encore on va être capable de le mettre là oui on va y aller comme ça j'aime mieux ça de même ça c'est son premier mouvement son deuxième mouvement habileté qu'on va faire on va payer 2 cartes pour jouer ça donc dans le fond on joue toutes nos cartes on va aller faire le repair puis avec le repair on va être capable d'aller voir si l'engine est brisé puis le réparer en même temps donc on va finir notre tour avec aucune carte dans nos mains donc il faut se croiser les doigts qu'on n'a pas d'encounter est-ce que le moteur il était brisé? il était brisé donc c'est bon qu'on l'a checké on va le changer pour le verre sur le dessus ça veut dire fonctionnel donc là on sait que ce moteur là il est fonctionnel donc plus tard dans notre mission dans notre décision du jeu qu'on va décider si on va faire détruire le vaisseau ou peut-être essayer de faire nos objectifs et survivre on n'a pas encore trouvé le nid ça va être un peu difficile on va savoir que lui il est réparé puis là on va essayer de réparer lui avec la scientiste au prochain tour alors oui donc ça ça termine son tour c'est son deuxième action donc il n'y a plus de carte dans ses mains et puis le prochain tour c'est au scientiste le scientiste on est dans le storage donc combien de cartes qu'on a avec lui on a on a trois cartes donc j'en pige deux fait qu'on est changé on a pigé justement la carte repair on est capable d'aller dans le engine room et faire des déparations fait que je vais y aller tout de suite on va jouer deux cartes on va jouer risk assessment et interruption comme ça on fait un silent move pour aller dans la zone des moteurs en faisant ça on va mettre le son dans le corridor 1 ensuite on va jouer la carte repairs plus une autre carte on va jouer on va jouer computer skills pour payer le repair fait qu'on va aller voir si le moteur il est pété puis si il est pété si il est destroyed on va être capable de le réparer ok fait que est-ce qu'il est pété non il était fonctionnel fait qu'on le laisse sur le dessus fait que là on sait que ces deux moteurs là sont fonctionnels de chaque côté puis on n'est pas obligé de les voir c'est celui du centre qui est fonctionnel pour survivre après le hyperspace jump ça prend un minimum de deux moteurs on n'est pas obligé d'en avoir trois donc ça c'est son deuxième action puis ça finit déjà son tour combien de cartes il lui reste il lui laisse une carte dans ses mains donc là ça va être un peu touchy voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'on a des chances de spawner des monstres là des monstres là ça va être un petit peu tight ok fait que on y va pour le event phase pour la fin de l'épisode donc move de time track on va être rendu au douzième tour ça va quand même assez vite puis self-destruct il n'y en a pas intruder attack il n'y en a pas pour l'instant fire damage il n'y a personne dans la pièce event card donc on va aller voir le event préparez-vous boom bulk heads open open all doors except the destroyed doors ok ben ça c'est bon pour nous ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose qui s'est passé il n'y a rien qui a explosé il n'y a pas de feu qui s'est propagé c'est super c'est à notre avantage ensuite intruder bag development on s'en va dans notre petit sac préféré alright on y va avec celui-là ici come on pas rien de trop malheureux un adulte quand on pige un adulte on le remet dans le sac il faut que tout le monde fait des roulements de bruit pour voir si il y a un alien qui va apparaître donc comme je disais ça va être très risqué on va commencer avec le pilote ici attendez 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 il faut commencer avec le premier joueur ouais c'est ça le premier joueur c'était le pilote c'est le pilote qui commence on espère pas rouler un 4 mais aussi pas rouler un 2 ou un 3 sinon c'est sûr qu'il va y avoir des encounters de l'autre côté ok let's go pour le pilote on a roulé un 2 ah non 2 ou 3 ça veut dire la ventilation fait qu'on met un petit token ici dans le rond rouge en haut à gauche ça veut dire qu'il y a du bruit dans le système de ventilation du vaisseau le prochain joueur à rouler c'est le capitaine qui est là-bas dans le coin donc lui il est foutu parce que il y a un 1 2 3 4 il y a déjà un du bruit donc il y a de fortes chances la seule façon qu'il se pendle pas de monstre c'est qu'il se roule un danger ou un X alors on y va ah on a roulé un 3 un 3 ça veut dire qu'il y a un monstre qui s'en vient de l'attaquer qui sort du compte de ventilation justement fait qu'on enlève tous les tokens ici tout autour de sa pièce puis on va aller piger dans le sac pour voir qu'est-ce qui s'en vient de l'attaquer ah j'espère que c'est pas le gros breeder qu'on vient de rajouter dans le sac ça c'est tellement push ou même la queen oh my god ok on y va avec celle-là on y va avec celle-là regarde pas c'est quoi tout de suite c'est quoi c'est quoi oh j'ai j'ai le token blank wow hey tu parles d'un coup de chance il n'y a rien qui nous attaque wow ok puis en plus on a clairé le 3-4 ça veut dire que quand le scientiste va rouler il y a une chance de ne pas avoir un encounter oh wow c'est la première fois que ça m'arrive on est tellement chanceux all right fait qu'on s'en va rouler le dé pour notre ami le scientiste ça nous prend un 2 ou un 3 ou un X ou une danger des griffes yes on a pogné danger danger ça veut dire que vu qu'il n'y a pas d'alien près de nous tous les corridors deviennent avec du bruit y compris le conduit de ventilation wouh on a quand même eu une bonne fin de ronde c'était pas pire on va être prêts à commencer le tour 12 ben le tour 12 c'est plutôt le quatrième tour mais round 12 on va l'appeler comme ça pour continuer ça va quand même assez bien petite récapitulation notre scientiste il a confirmé que le moteur dans ce côté-ci du vaisseau fonctionne dans son inventaire il y a un decoy il y a une smoke grenade une grenade fumigène notre pilote qui est ici quand même en bonne position elle a trouvé une grenade normale elle a aussi trouvé un fusil d'assaut prototype avec 6 balles dedans qu'on va aller vérifier dans les règlements si on a vraiment 6 balles ou 1 avant la prochaine partie la prochaine phase de la partie plutôt puis notre capitaine lui il a confirmé que le moteur ici fonctionne non seulement ça il a fait son smart puis il a été super chanceux puis il n'a pas spawné de monstre j'en reviens pas c'est super cool ça fait que tout le monde je vous remercie d'avoir regardé avec moi cette partie n'oubliez pas de faire un petit subscribe sur notre page facebook aussi ça qu'est-ce que je dis là faites-nous un subscribe sur notre page youtube n'oubliez pas d'aller sur notre page facebook aussi ou sur notre instagram ou notre twitter parce qu'on a toujours des des informations sur des concours qu'on fait comme pour le mois de mars 2019 le concours c'est gagner une copie du jeu Crypt donc n'oubliez pas d'aller voir les détails sur ces médias-là comme ça vous pouvez participer au concours et courir la chance de gagner votre propre copie du jeu et puis sur ça bien merci d'avoir été là puis on se revoit à la prochaine épisode ciao ciao ciao